Musique Voici les aventures de Jojo Lapin, un roman d'Ainit Bliton avec des illustrations de Jeanne Bazin de la collection Bibliothèque Mini-Rose des éditions Hachette Jeunesse Chapitre 8 Le Grand Croque-Oreille Comme l'hiver approchait, Jojo Lapin s'en fut au marché car il n'avait plus de provision. Il acheta des carottes, des pommes de terre, des navets et des céleri rave. Puis il s'en revint, son grand panier tout plein. Le chemin du marché passait par un défilé, vallée très étroite entre deux hauts rochers. En approchant du défilé, Jojo Lapin s'arrêta brusquement. Tiens, tiens, se dit-il, ça sent le renard par ici, ça sent l'ours et le loup aussi. Que peuvent-ils bien faire là tous les trois ? Hum, je crois que j'ai trouvé. Ils m'attendent, cachés à l'autre bout du défilé, et quand je passerai, ils me voleront mes provisions. Jojo Lapin eut vite trouvé le moyen de déjouer l'embuscade. Puisque les trois compères le guettaient à la sortie du défilé, il grimperait au rocher. Puis il redescendrait de l'autre côté, derrière ceux qui l'attendaient. En quelques bonds, Jojo Lapin fut en haut du rocher. Il cacha son panier dans une caverne et continua de marcher. Bientôt, il se trouva juste au-dessus du loup, de l'ours et du renard. Tous trois tenaient l'œil fixé sur l'entrée du défilé. Jojo se pencha un peu et a entendu Maître Renard qui disait « Jojo Lapin et son panier sont bien longs à arriver. Je n'ai plus envie de légumes tout seul, » s'écria Comperlo. « J'ai si grand faim maintenant que je mangerai volontiers du lapin avec. » « Moi aussi, ma foi, » ajouta l'ours en se léchant les babines. Là-haut, Jojo Lapin eut un petit sourire malin. « J'ai bien fait de me méfier, » se dit-il. « Ces gredins m'en veulent autant qu'à mon panier. Puisque c'est ainsi, je vais me venger. » « Ils m'attendent ? Je viendrai. » « Mais la mauvaise surprise ne sera pas pour moi. » Et voici ce qu'il fit. Il courut vers une ruche qu'il connaissait et se couvrit de miel des pattes aux oreilles. « Au revoir et merci, » dit-il aux abeilles. Puis il se roula sous un châtaignier. Le sol était couvert de coques, ces jolies enveloppes vertes hérissées de piquants qui entourent les châtaignes. « Ah ! Ce fut un beau spectacle ! » En quelques instants, les coques se collèrent au miel et Jojo Lapin ressemblait à un énorme hérisson vert. Il ajouta, ici et là, quelques touffes de mousse. Enfin, il alla dans la cour de la ferme et ramassa les plus longues plumes de paon qu'il trouva. Avec un brin de paille, il les attacha à chacune de ses oreilles. Cette fois, Jojo Lapin ne ressemblait plus à rien. Il se mit à courir vers le défilé, bondissant dans le vent et criant, « Je suis le grand crocoreil ! » « Le terrible crocoreil ! » Et tous ceux qui voyaient passer cet animal extraordinaire se cachaient. Il arriva ainsi à l'entrée du défilé. L'ours, le renard et le loup continuaient à guetter. En entendant ces cris, ils se retournèrent. « Quelle peur ils eurent ! » Devant eux, bondissait un animal vert dont les longues oreilles de toutes les couleurs ondulaient dans le vent. Et cet animal extraordinaire hurlait « Je suis le grand crocoreil ! » « Je suis le plus fort de tous les animaux ! » « J'ai vaincu des lions ! » « Et l'éléphant a peur de moi ! » « Je suis le roi ! » D'un même élan, « Je suis le roi ! » « Criait de plus belles Jojo Lapin. » Soudain, maître renard s'arrêta. Il lui semblait... Mais oui ! Cette voix, il la connaissait. C'était celle de Jojo Lapin. « Tiens, tiens ! » Dit-il en se retournant. « J'ai envie de mieux faire connaissance avec ce grand crocoreil ! » Et il bondit sur Jojo Lapin qui arrivait. « Ne me touche pas, renard ! » Il le lâcha aussitôt. Les coques de châtaignes l'avaient piquée. « Ce n'est pas Jojo Lapin ! » J'ai mis le renard en s'enfuyant de nouveau. « C'est bien le terrible crocoreil ! » Jojo Lapin se mit à rire aux éclats. Quel bon tour il jouait là ! Et vite, il se lança à la poursuite de maître renard. Mais pendant qu'il courait, le vent éparpilla son déguisement. Il perdit une coque, puis deux, puis dix. Une plume s'envola et l'autre la suivit. Enfin, le grand crocoreil ne fut plus que Jojo Lapin. Le renard courait toujours sans se retourner. Il ne découvrit pas la vérité. Il passa comme une flèche devant le buisson où l'ours et le loup, effrayés, s'étaient cachés. « Le grand crocoreil le poursuit ! » murmura Comperlo en tremblant. L'ours et lui attendirent, les yeux écarquillés, qu'arrive la terrible bête. Mais ce fut Jojo Lapin qui passa. Hop là ! « Si Renard prend la fuite devant Jojo Lapin, dit frère ours, c'est qu'il est encore plus redoutable que le crocoreil. Rentrons chez nous et cachons-nous ! » Ainsi, Jojo Lapin, après avoir pourchassé maître renard jusque chez lui, retourna au défilé, prit son panier dans la caverne et s'en revint tout tranquillement. Fait. Jojo Lapin. Sous-titrage Société Radio-Canada